L'affaire Autant Lara, suite le ministre de la Justice, vient à l'instant de décider d'engager les poursuites judiciaires contre le cinéaste pour injure raciale, diffamation raciale et provocation à la haine raciale. Cette décision fait suite bien sûr aux déclarations de Claude Autant Lara publiées par le magazine Globe. Ce vendredi, on avait appris que le cinéaste avait démissionné de la vice-présidence de l'Académie des Beaux-Arts à la demande de Marcel Landowski, qui est le secrétaire perpétuel de cette académie, choqué par les propos antisémites d'Autant Lara au mensuel Globe. Jean-Marie Le Pen était tout à l'heure à Dijon. Eh bien, il a mis en cause le magazine Globe, mais tout de même, il a désavoué Claude Autant Lara. Écoutez M. Le Pen. Il ne s'agit pas d'une interview. Il s'agit d'une conversation téléphonique extorquée à un vieux monsieur. Et cela ne constitue pas l'élément d'actualité que l'on dit. Il y a une escroquerie dans le fait de publier des conversations qui n'ont pas été faites pour cela. Ces propos, M. Le Pen, est-ce que vous auriez pu les tenir ? Non, je ne les tiens pas. Si je les avais tenus, cela se saurait. Je ne les ai pas tenus. Je considère que la mise en cause de Mme Veil est tout à fait critiquable. D'ailleurs, Mme Veil, à l'exception de tous les autres commentateurs, a eu une position, en effet, digne. Elle s'est abstenue de commenter. Sous-titrage Société Radio-Canada